Musique Alors bonjour Alain, vous ici, quelle surprise, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Ben comme d'habitude, c'est pour les retraites, pour contrer ce gouvernement et tout ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà, quel que soit le sujet, on est en colère quoi. On déconstruit une société collective et on construit une société individuelle pour les plus riches et au détriment des plus pauvres. Et qu'est-ce que vous pensez de la fréquentation aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a un peu moins de monde, les gens se lassent, mais ça ne change pas, comment dire, la détermination, elle est partout. On voit bien, assisteront, tous les lundis, il y a minimum 100 personnes, les gens tous les jours qui agissent au boulot, qui agissent chez eux, qui s'expriment, sur les réseaux sociaux. Donc non, la détermination, elle est toujours là. Et on pourrait dire aujourd'hui, est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'on peut faire autrement ? Il faut continuer. On n'a plus le choix. Sinon, c'est la destruction complète de notre modèle des sociétés. J'ai rencontré des lycéens tout à l'heure qui me disaient que, pour cause de vacances, ils étaient quasiment absents aujourd'hui, mais que par contre, il se dit entre eux qu'ils se mobiliseraient en avril, mai, peut-être juin même. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Déjà, les lycéens, s'ils sont en vacances et qu'ils sont au ski, ils vont voir que même dans les stations de ski, les gens se battent pour leur droit, pour un travail digne. Et que, donc, voilà, ça va leur faire d'autres expériences. Il n'y a pas que les gens qui sont adignes qui se battent. Il y a aussi les gens qui font des métiers saisonniers et qui souffrent beaucoup. Et notamment par la nouvelle réglementation sur le chômage qui les handicapent beaucoup. Donc oui, ça va faire du bien aux lycéens. Et puis j'espère qu'on les retrouvera à la rentrée. On n'a pas le choix. Il faut tous être réunis. C'est bientôt les municipales. Je voudrais qu'on en parle, si tu veux bien, mais... J'allais faire la transition. Parfait. Allons-y pour les municipales. Moi, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est la démocratie locale et qu'est-ce qu'on peut faire en local. Pour moi, ce qui se passe en local, c'est grave. C'est très grave. Déjà, la démocratie nous est confisquée. Puisqu'aujourd'hui, avec les communautés de communes, il n'y a plus de démocratie. Ce sont des technocrates administratifs qui décident de tout. Et des élus qui, comment dire, ne font qu'approuver ce qu'on leur présente. Et les maires des petites communes qui n'ont pas le choix parce que, de toute façon, ils ont un chantage aux subventions. Donc ils sont obligés de voter ce que leur proposent les communautés de communes. Mais il y a pour moi encore un autre sujet qu'on devrait aborder. C'est pourquoi tous ces financements à disposition de collectivités locales, qui sont des moyens de financement très importants, puisqu'on dit d'ailleurs que les collectivités locales donnent beaucoup d'argent, font travailler le BTP et le reste. Mais il faut se poser des questions. Nos élus locaux, ils ont aujourd'hui les moyens de dépenser beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Pour, par exemple, créer une école. Aujourd'hui, on peut dire, tiens, je vais construire une école. On ne le fait pas, on les ferme plutôt. Ils peuvent décider de construire une gendarmerie, comme ça va se faire à Cisteron. Ils peuvent décider de créer une maison de santé, comme à Cisteron. Donc ils ont beaucoup de moyens financiers. Ils peuvent décider de refaire des routes, des places, dans des petits villages où personne n'habite, c'est un grand renfort de poignons. Je prends l'exemple de Nible, où on a mis 600 000 euros pour refaire la place d'un village où il y a trois habitants qui habitent au centre du village. Pourquoi pas ? Mais il y a autre chose à faire. Donc ils peuvent décider de tout cet argent. Ou mettre du marbre dans des petites placettes à Cisteron pour des prix énormes. Et on voit par exemple les travaux à Dynes. Par contre, donc ils ont les moyens de tout ça. Ils ont les moyens pour créer une maison de santé. Mais ils n'ont aucun moyen pour ce qui va avec. C'est-à-dire, non pas le matériel, mais l'humain. Et ça, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. À quoi ça sert de créer une maison de santé quand on ne peut pas augmenter le nombre de médecins ? Par exemple, aujourd'hui ce qui manque à Cisteron, c'est surtout des médecins. Ce n'est pas des murs. Ce n'est pas autre chose, c'est des médecins. Et par exemple, on nous dit, oui, il y a la suppression ou l'abandon du numerus clausus. Mais comme le dit si bien un urgentiste de Dynes, ce n'est pas la suppression du numerus clausus qu'on a besoin. Bien sûr que c'est utile. Mais si les facultés, si la formation, si les facultés n'ont pas plus de moyens, on n'aura pas plus de médecins. Si on ne décide pas d'investir massivement dans la santé, c'est-à-dire de changer la politique actuelle pour la santé, on n'aura pas plus de médecins. Et construire des murs, réaménager des hocaux, n'y changera rien. Et en plus, quand on voit qu'on crée une maison de santé à Cisteron, et que deux ans après, on l'abandonne pour réintégrer l'hôpital où il y a du vide, on a le droit, nous, en tant que citoyens, de se poser des questions. Pareil, à Marseille, on parle de refaire des écoles. Donc ça se passe très mal. Et à d'autres endroits aussi. Mais on n'a pas les moyens d'agir sur la politique de l'éducation nationale en local. On n'a pas les moyens. On ne peut pas, par exemple, décider d'augmenter le nombre de professeurs ou d'instituteurs. C'est le national qui le fait. Donc, on décorèle les moyens financiers qu'ont les collectivités locales avec les véritables besoins en humain. Et ça, il faudrait que nos élus locaux le portent, le disent. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà, sur ce sujet-là, il y a plein d'autres sujets sur lesquels les moyens matériels qu'ont les collectivités sont déconnectés des moyens humains. Eh bien, merci Alain, et à bientôt. C'est renvoyé à quand ? Neuf jouailles. Neuf jouailles. Bon, mais tu te sens plutôt bien, là. Quand même. Il y a un AV7. Oui, je les ai vus sortir.